Générique ... Très chers téléspectateurs de Kato TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'informations du jeudi 20 octobre 2022. C'est ce jeudi 20 octobre que le Saint-Terre a reçu en audience les religieux de la Congrégation des Missionnaires de Marianne-Yel, réunis pour leur 17e chapitre général. Au cours de cette rencontre, le pape François les a invités à unir la fidélité au conseil évangélique à une passion pour la diffusion et l'accroissement du royaume du Christ dans la sainteté, la justice et la paix. Désormais, il s'agit pour les religieux de cultiver une constante conversion pastorale qui s'étend de la formation sacerdotale et spirituelle des laïcs à la planification concrète des projets apostoliques. L'évêque septentrional en route pour Franceville a manifesté un geste de fraternité aussi bien à l'endroit de l'ordinaire des lieux du vicarié apostolique Mgr Séverin Dengui que de Mme le gouverneur de Logoué-Ivindo, Christiane Lécat. À quelques heures de la célébration de l'ordination épiscopate de Mgr Ephraim Johnny qui aura lieu au stade de Franceville le samedi 22 octobre 2022 à 9h30, les séminaristes du Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville se sont eux aussi mis en route le mercredi 19 octobre 2022 pour prendre part à ce grand événement de l'église particulière de Franceville. Hier mercredi 19 octobre 2022, la rédaction de Kato TV Gabon a reçu sur son plateau le directeur Hervé Essono Mezui, historien qui, avec l'abbé Serge Patrick Mabikassa, ont évoqué l'histoire de l'épiscopat au Gabon. Saint du jour. Sœur Bertil fait l'expérience à l'hôpital, à la fois comme religieuse et infirmière, chez les enseignantes de Sœur Dorothée, fille de 13 5 heures à Vincenza. Elle va travailler à Trévise où elle tombe malade d'une tumeur qui l'emporta en 1922 alors qu'elle n'avait que 34 ans. Elle fut canonisée en 1961. Bonne fête à toutes celles qui se prénomment Bertil. Très cher téléspectateur de Kato TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce jeudi 20 octobre 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Sous-titrage Société Radio-Canada